C'est super important pour moi de mettre en lumière le sujet des transidentités, particulièrement en ce moment où on voit que de plus en plus de personnes ont des discours trans hommes et délétères. Le terme les transidentités désigne les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'identité de genre qui leur a été assignée à la naissance. Changer de sexe, c'est une expression qui est complètement erronée en fait. Quand on parle de sexe, c'est un terme biologique qui désigne plein d'éléments physiques, chimiques, biologiques dans notre corps. Pas seulement nos parties génitales, mais également par exemple les chromosomes sexuels. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas encore changer tous les chromosomes de toutes les cellules de notre corps. Et donc voilà, changer de sexe, ça ne met un peu rien. Cet ouvrage, j'ai décidé de l'écrire tout simplement parce que pour moi, il s'inscrit dans la continuité de mon activisme, à savoir vulgariser les transidentités et rendre ce sujet accessible à toutes les personnes qui désirent s'informer et désirent comprendre réellement ce que sont les transidentités. À côté de ça, j'ai aussi voulu écrire cet ouvrage un peu pour partager mon récit et pour que toute personne puisse comprendre ce que c'est la vie d'une personne trans et les étapes par lesquelles on passe. En ouvrage, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent être sensibilisées aux transidentités, qui sont touchées par ce sujet et qui veulent en connaître un peu plus et qui veulent aussi comprendre toutes les oppressions qu'on subit au quotidien pour nous aider à se battre avec nous et pour défendre nos droits et nos communautés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz